Alors, pour répondre à quelques questionnements que vous avez, mes cordes vocales sont en difficulté présentement. J'ai une immense bourrée de tout qui est provoquée par le chuchotement lorsque je parle beaucoup de cette façon dans mes vidéos. Alors, pour cette raison, j'ai dû changer mon timbre sonore pour que ce soit plus facile à vivre pour moi. Sinon, je ne cesse de tousser continuellement. Alors, je vous souhaite un bon visionnement sur cette vidéo et merci de me regarder quand même malgré ma différence de timbre vocale. C'est aujourd'hui que je vous présente le cadeau que j'ai reçu par la poste de l'Allemagne. Alors, ce que j'ai compris, ce colis arrive directement de l'imprimerie, car dans les journées qui ont suivi la réception de ce colis, j'ai reçu un message de Séverine, qui me prévenait que je recevrais très bientôt un colis par la poste. Et je l'avais justement reçu la veille, la journée d'avant. Et je me questionnais bien, qu'est-ce qu'il y avait dans ce colis. Et j'ai gardé tout ça intact. Et on va découvrir ça ensemble. Au premier abord, lorsque je touche, ça ressemble à être un livre. Séverine et Séverine. Ah, 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 écoute. Ben, Chienne Reyna veut entrer dans la maison. Alors, je coupe la vidéo, le temps de l'entrée dans la maison. Et ensuite, on reprend. Maintenant que ma belle Reyna est entrée dans la maison, je vais te faire la lecture du message que Séverine m'a envoyé. Elle m'a envoyé ce message par mon Facebook de Compteur de Légendes, par Messenger. Cher Compteur de Légendes, voilà bien longtemps que je voulais te remercier pour tout ce temps que tu consacres à nous présenter des livres et des objets pour nous détendre. Je suis une fidèle abonnée. Et chacune de tes vidéos est pour moi un moment de relaxation. Merci beaucoup Séverine. À mon tour de partager avec toi et tes abonnés les paysages de la jolie région de France où j'ai la chance de vivre. La Vendée. J'espère que tu aimeras découvrir ces paysages variés. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser et je me ferai un plaisir de répondre en commentaire. Caresse à Reyna. J'espère qu'elle se porte bien avec toute mon amitié. Séverine. Alors, pour ma belle Reyna, oui, elle se porte bien. ce matin, je suis allé la faire courir en forêt. Et ensuite, hier, non, il y a deux jours, je me suis allé avec elle chez le toiletteur pour faire couper ses griffes qui commençaient à être longues. Alors, maintenant, je vais vous présenter ce... huit secondes. À un, je vais le glisser comme ça. et prendre mes ciseaux et ouvrir devant toi. Ce coup-ci, j'espère que tu vois bien que la caméra est bien placée pour que tu vois tout. Je dégage ceci et je regarde ce livre La Vendée. Un magnifique volume. Tout plein d'images. Tout plein d'images. Et flambant neuf. Je suis le premier à le toucher. À part l'expéditeur et peut-être le manipulation à l'usine, à l'imprimerie. Ça sent l'imprimerie. C'est un livre qui est édition sud-ouest connaître la Vendée. Alors, je vous présente ça à l'instant. Donc, maintenant, je suis prêt à commencer à faire l'inventaire de ce beau volume. Si on commence à regarder ici, déjà, on voit quelques belles photographies qui inaugurent bien. C'est un guide touristique. Je vais regarder ça avec toi avec grand plaisir. Regarde ici, cette plage. Et probablement, si je me fie à ce qui se passe au Québec, toutes ces petites maisons, je ne sais pas comment tu dis ça chez toi, ici, on pourrait appeler ça des petits chalets, des pavillons, des maisonnettes, des maisonnines qui peuvent être louées peut-être aux touristes pour une nuit, une semaine ou pour la saison touristique, pour la saison estivale au complet. Ça va toujours selon les portefeuilles. et j'ai eu une demande aussi que je ne je ne tapotais pas assez la couverture des livres et encore j'ai eu une autre demande. Écoute, c'est rare que je fais toutes ces choses pour vous provoquer. Moi, ce qui me donne la chair de poule, c'est ce bruit. Le bruit de grattage, surtout sur le tissu. Alors, maintenant, on y va avec l'ouverture de ce volume. Connaître la Vendée. Assurément que je ne peux pas lire tout le texte. Il y a beaucoup de choses écrites. Mais tout de même, je peux lire le château noir moutier. Une terre de granite et d'écume. On entend bien le papier qui craque. C'est vraiment neuf. Je vais essayer de ne pas nuire à ta vision avec mes bras, mes mains devant la caméra. Le château d'Apremont, édifié au 16e siècle. marais salin de noix moutier. À quoi sert ce marais salin ? Je ne sais pas. Tu me le diras si tu le sais, toi. Maison basse caractéristique du malais breton vendéen. On continue. La vendée au cœur de l'histoire. C'est magnifique. Un château médiéval. Si il y a un certain intérêt pour vous à ce livre, vous pouvez me le dire dans vos commentaires. Si vous avez un intérêt particulier au prémice de la révolution, devant la cathédrale, la statue de Richelieu, hommage de la ville. Écoute. Ce n'est pas le même son en descendant et en montant. je ne sais pas pourquoi. La lente intégration à la nation. Regarde cette belle table avec des pièces de bois brut et des pattes de table et de bain. en bois en bois aussi. C'est moi ce que j'aime faire lorsque je m'amuse à construire des meubles, prendre du bois et souvent cacher le beau côté pour exposer le côté qui est soi-disant moins beau. mais moi je trouve les défauts du bois pour certains yeux à mes yeux à moi c'est très beau. le haut bocage l'histoire se met en scène petite coupure durant la vidéo pour te rappeler de me donner un pouce que tu aimes de t'abonner à ma chaîne si tu ne l'es pas un moulin avant ici ça ressemble à une petite chapelle et tu entends dans l'arrière-fond encore mon oiseau qui s'appelle Piu-Piu un inséparable que je ne réussis pas à approcher il ne veut pas de moi il ne fait que me montre me faire saigner lorsque j'essaie de l'approcher mais ça c'est une autre histoire c'est pour cette raison que je ne le vous présente pas vraiment regarde si c'est beau des châteaux comme on voit dans les films les films de cap et d'épée il en existe encore lors de ces châteaux au fil de l'eau un mont aigu de buste de l'historien du gars malifeux ici regarde entre les arbres on voit une cabane en pierre avec un toit qui semble en tuile chose que nous n'avons pas au Québec ça ne tiendrait pas sur nos couvertures de maison à cause de la trop épaisse neige et de la glace parfois dans nos journées nous avons des écarts de température qui vont jusqu'à 60 degrés de décalage alors nos maisons doivent être construites à toute épreuve nous voyons des magnifiques décors de la Vendée quelques bateaux colorés chaloupes canaux kayak ici des chiens au travers des fleurs c'est très beau et un quai privé ici oui comme je vous disais au Québec on ne peut pas avoir ce type de toiture ça ne tiendrait pas chez nous ou pour que ça tienne on devrait vraiment coller les pièces une à l'autre et ne jamais monter sur les couvertures la route de la foi regarde colonne double un peu partout l'abbaye de la graine graine tière que de beaux décors j'aime ça les sentiers de mémoire les sentiers la geste de charrette le logis de cachabotterie vous savez que dans tous vos messages vous pouvez me donner des explications plus précises si vous avez goût sur ces édifices ces vitraux extraordinaires j'aime ça m'instruire avec tous vos messages assurément que je ne retiens pas tout la première fois mais à chaque fois que je relis ça réactive ma mémoire les charmes insoupçonnés la forêt de fougères de la chaise le vicomte la chaise le vicomte l'église Saint Nicolas et la Nef une île de rêve une île de rêve tu sais lorsque on demeure loin de la France c'est difficile de s'imaginer quand même la grandeur de votre pays et toutes les beautés qui s'y trouvent c'est magnifique magnifique certainement que parce que vous êtes bordé par plusieurs pays différents que la culture de la France est un peu aussi pas assimilée par les pays mais transformée par les pays qui vous entourent regarde cette belle plage j'aime beaucoup ces rochers est-ce j'ai fait déjà une vidéo sur la Normandie la Vendée la Normandie est-ce deux régions différentes ou elles s'incorporent une dans l'autre tu peux me le dire dans un message dans un commentaire si tu veux à deux pas de l'océan wow regarde on dirait un visage la bouche le nez les yeux et la chevelure ici regarde la chevelure et on dirait la continuité ici le corps qui s'étire ça pourrait être les deux pieds de la personne qui est ici dans le sable l'imagination la posture des photos peuvent nous faire imaginer bien des choses c'est magnifique un site classé la corniche vendéenne regarde les belles couleurs oui c'est beau c'est beau c'est beau c'est beau j'ai hâte de prendre le temps de lire ce beau livre la déferlante la vague à l'art culture juste sur le bord de l'océan vous faites la récolte quand même de foin c'est une bonne idée pourquoi pas les sables je vais approcher un peu le livre les sables d'olane d'olonne tu me l'as dit le littoral sud est de lumière le pays des à l'olonne ok maintenant je comprends à l'olonne regarde au loin l'église quelle religion avez-vous en vendée en france est-ce catholique est-ce anglican est-ce musulman quelle est la religion ou les religions qui se pratiquent en france tu peux me le dire dans un commentaire l'entrée du port des sables d'olonne un lieu prisé par les promeneurs avec le phare ici pour diriger les bateaux certainement quoi qu'aujourd'hui avec les cellulaires avec toutes les radios les systèmes on voit bien mais pour ceux qui préfèrent les phares il y a certainement un langage que les phares peuvent employer que nous qui ne naviguons pas comprenons pas que les marins comprennent le château de Talmont Saint-Hilaire où résida le chaleu le valeureux Richard coeur de lion et c'est beau c'est beau c'est beau c'est beau c'est beau dormir sous les étoiles le jardin de sable le jardin de sable de Clemenceau toutes ces images sont fantastiques un village un village qui a du style au Québec on pourrait dire un village qui a du panache alors on a fini de yeux regarder explorer explorer ce volume ensemble et je vais entreprendre la lecture pour bien connaître toutes les explications de ce livre sur ce merci d'avoir pris le temps de regarder et si tu n'es pas abonné de t'abonner et de partager sur les réseaux sociaux lorsque tu peux de t'abonner et si tu n'es pas